Merci pour la parole, honorable président. Honorable président, mon intervention va porter sur la mutualisation des forces entre notre armée, le Fardecé, et l'UPDF de l'Ouganda. Avant d'arriver là, honorable président, j'ai suivi madame la ministre de la justice ici en train de parler du M23. Lorsqu'elle parle du M23, c'est comme si elle parlait d'un groupe armé congolais. Mais je veux demander à madame la ministre qu'au Congo, il n'y a pas le M23. Ceux qui attaquent Routchour aujourd'hui, à Rugnogne, à Tchanzhou, on l'appelle armée rwandaise. Nous sommes agressés par l'armée rwandaise. Et moi, je pensais que madame va dire ici que le pays est menacé par l'armée rwandaise dans le territoire de Routchourou et précisément sur la montagne de Rugnogne et dans le Tchanzhou. Mais je suis étonné qu'elle ne fait que caresser l'armée rwandaise dans le sens des poils. Honorable président, j'ai lu l'exposé des motifs de la loi portant prorogation de l'état de siège. Quelque part, on dit que le gouvernement en sollicite une nouvelle prorogation vu que pendant ces temps, les opérations militaires menées conjointement par les forces armées de la République démocratique du Congo et celles des forces de défense du peuple ougandais s'intensifient en Itourie et dans le Grand Nord. Je ne refuse pas que la mutualisation des forces entre les deux armées sont en train de pylonner les positions de l'ennemi. Ils pylonnent, ils dispersent l'ennemi. Et lorsque l'ennemi, l'ADF, est dispersé, l'ADF commence à tuer là où il se dirige. ? Merci. Merci. Merci.